L'invité de France Bleu Haute-Normandie ce matin, le docteur Edgar Magui du CHU de Rouen, coordinateur pour les dons et les grèves d'organes. Samedi dernier, c'était la journée mondiale du don d'organes. Nous en parlons ce matin sur France Bleu Haute-Normandie avec vous et avec Romain Laffitte. Bonjour Edgar Magui. Bonjour. La journée mondiale, donc on en parle, c'est une occasion de rappeler l'importance du don d'organes aujourd'hui pour sauver des vies. C'est évidemment un vrai coup de projecteur pour vous. Oui, chaque année nous avons pris l'habitude, au niveau national et au niveau local bien sûr, de parler du don d'organes. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, dont on ne parle pas assez, dont on parle souvent dans des conditions difficiles. C'est-à-dire qu'on est confronté soit à la grève, soit à la proposition d'un prélèvement d'organes. Donc il est particulièrement important d'en parler au moins une fois par an et sinon plus. Est-ce que le don d'organes est une pratique plus évidente aujourd'hui par rapport au don du sang qui paraît peut-être un peu plus médiatisé, un peu plus évident ? Ce n'est jamais évident puisque c'est quelque chose qui s'adresse à des personnes en grande difficulté, souvent dans un climat de grande violence. Donc le don du sang est rentré, se pratique depuis plus longtemps et se fait du vivant. Le don d'organes reste une pratique difficile. Il y a toujours deux fois plus de patients qui attendent un don évidemment que de donneurs. 12 000 patients dans l'attente d'un don pour 4 500 donneurs. Ces chiffres datent de 2008. Où en est-on aujourd'hui en à peu près dans ces chiffres-là ? Alors les chiffres évoluent. En 2012, pour la première fois, on a passé les 5 000 greffes, dépassé le cap des 5 000 greffes. Et ce sont aujourd'hui non plus 12 000 mais 17 000 personnes qui sont en attente. Donc même si les greffes sont de plus en plus nombreuses, on n'arrive pas à rattraper le retard. Le problème du don d'organes, c'est qu'on ne connaît pas forcément la procédure. Quelle est-elle si on veut donner ces organes ? Que faut-il faire ? Alors pour donner ces organes, il suffit juste de dire à sa famille, dire à son entourage que l'on n'y est pas opposé. Et donc passer ce message qui sera transmis par les proches aux médecins qui auront à faire le prélèvement. Est-ce qu'on peut faire ça quand on est en bonne santé ? Quand on est un jeune homme par exemple, dire voilà aujourd'hui à 25 ans, je veux donner mon rein. Si un jour je suis en mauvaise santé, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? C'est surtout quand on est en bonne santé et quand le problème ne se pose pas qu'il faut le dire à ses proches. C'est quelque chose d'important. C'est une façon aussi d'aider ses proches si malheureusement il se passe quelque chose, de leur donner ce message et qu'ils puissent prendre une décision dans les meilleures conditions possibles. Comment convaincre sur ce sujet ? C'est souvent un choix qui est difficile à faire, un choix personnel en cas de conscience ? C'est un choix totalement personnel, totalement intime, individuel. Convaincre c'est dire qu'on a besoin des organes, que la greffe marche de mieux en mieux, qu'elle se fait dans des conditions tout à fait respectueuses de la personne et du corps et que peut-être un jour on sera amené à avoir soi-même besoin d'une greffe. On a plus de risque d'avoir besoin d'une greffe que d'être confronté au prélèvement. 8h13 sur France Bleu, Haute-Normandie avec nous ce matin, le docteur Edgar Munghi du CHU de Rouen, coordinateur pour les dons et les grèves d'organes. On va parler des besoins dans notre région. Quelques chiffres en Haute-Normandie. En 2012, l'unité des prélèvements et des grèves du CHU de Rouen que vous coordonnez avec les hôpitaux d'Evreux et du Havre, a réalisé 25 prélèvements multi-organes en Haute-Normandie. Ce n'est pas rien mais on peut, vous allez nous le dire certainement, aller encore plus loin. Oui, ce n'est pas peu et c'est en même temps tout à fait insuffisant pour les besoins de la région. Dans la région, on estime qu'on devrait pouvoir réaliser environ 40 à 45 prélèvements par an. Donc on est encore très loin des objectifs et en tout cas des besoins de la région. Il faut le préciser aussi, les organes récupérés dans la région ne sont pas forcément utilisés ici en Haute-Normandie, seulement pour les cas les plus urgents. Oui, pour les cas les plus urgents et puis aussi l'attribution des greffons se fait pour donner les meilleures conditions de réussite à la greffe, c'est-à-dire en fonction du moindre risque de rejet lorsque la greffe sera réalisée. Et à chaque fois qu'il y a urgence, évidemment, urgence car la conservation d'un organe n'excède pas quelques heures. Il faut donc être réactif, d'où l'importance de dire assez rapidement, on va conclure avec ça si on est donneur ou pas. Oui, tout se fait dans l'urgence, tout se fait d'une certaine forme de violence pour les familles qui sont confrontées souvent à un accident, au décès d'un proche et à la décision ou au témoignage qu'ils ont à donner de la décision de la personne décédée. Edgar Mengy, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes médecin réanimateur au CHU de Rouen et donc coordinateur pour les dons et les greffes d'organes en Haute-Normandie. Interview à retrouver sur francebleu.fr. Et si vous posez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille le site dons d'organes.fr, le site de l'agent... Merci.